Monsieur Hubert Reeves, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On est très heureux de vous accueillir ce matin. Vous êtes face à un auditoire d'élèves ingénieurs. Bonjour Monsieur Ries, bienvenue à l'EPF. Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes né au Canada, vous avez fait votre scolarité. Vous commencez votre carrière universitaire avec une thèse d'astrophysique à la prestigieuse université américaine de Cornwell. Puis après vous entrez à la NASA, vous travaillez 4 ans comme conseiller scientifique. A la suite de cette expérience, vous venez en Europe où vous intégrez entre autres le CNRS. Vous êtes directeur de recherche. Vous avez étudié les éléments légers que sont le lithium, l'hélium et le deutérium, notamment leur physique nucléaire et leur origine. Et vous êtes reconnu dans le monde entier comme un expert du sujet. Vos travaux scientifiques ont été récompensés du prix Albert Einstein, ce qui témoigne de leur excellence. Mais vous avez tout au long de votre carrière cherché à rendre intelligents par le grand public vos travaux. Et avec un certain succès puisque vos oeuvres ont été publiées dans le monde entier et traduites dans de nombreuses langues. Bien que vous soyez un grand scientifique, vous ne vous préoccupez pas que de sciences, mais aussi des hommes et des femmes. En effet, vous êtes un humaniste engagé et un écologiste de la première heure. Ces engagements que sont vos soucis de pédagogie, votre humanisme et votre conscience écologique se sont manifestés par vos ouvrages de vulgarisation. Par le fait que vous ayez été professeur pratiquement toute votre vie, mais aussi par ces conférences que vous donnez régulièrement et dont vous bénéficiez aujourd'hui. Alors, M. Riz, merci de nous faire généreusement don de votre temps. Nous vous sommes très reconnaissants. Et maintenant, je me taille. Le micro est à vous. Merci. 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 Mais en commençant, je vais vous demander une devinette. Je vais vous demander de dire en deux mots ou en peu de mots, quel rapport y a-t-il entre l'astronomie et l'écologie? Je vous laisse un moment pour y répondre et puis je vais revenir sur le sujet. Comment dire en deux mots la différence entre l'astronomie et l'écologie? Les deux mots, c'est l'astronomie, c'est avant et l'écologie, c'est après. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. L'astronomie et toutes les sciences nous apprennent comment nous en sommes venus à exister, comment nous sommes nés un jour avec notre gros cerveau qui nous permet de venir à faire des conférences ou de faire des conférences, qui vous permet de comprendre des choses. L'astronomie, c'est ça qu'elle vous raconte. Elle vous raconte l'histoire du cosmos. Je vais vous parler de l'histoire du cosmos. Ce que j'appelle la belle histoire. La belle histoire, c'est comment, à partir de ce magma incandescent et incohérent et inorganisé qu'il y avait ici, il y a à peu près 14 milliards d'années, la matière s'est organisée progressivement grâce à des phénomènes qui se sont passés dans les galaxies. Vous entendez bien? Levez la main si vous n'entendez pas bien. Très bien. Moi, je vous fais confiance. Un jour, j'ai fait comme ça une conférence et à la fin, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des questions? Et les gens m'ont dit, on n'entendait rien. Alors, vous voyez, ce que je vais éviter, c'est idiot. On perd son temps autrement. Donc, je reviens, l'astronomie, c'est comment, au travers de ces phénomènes que la science contemporaine nous montre maintenant et qu'elle nous révèle continuellement, les phénomènes qui se passent dans les étoiles, dans les galaxies, dans les planètes, tout cela, c'est responsable du fait que cette matière inorganisée des premiers temps, aujourd'hui, se retrouve dans notre tête, se retrouve sous forme de synapses, de neurones qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent de dire des choses. Ça, c'est ce que nous raconte l'astronomie. Qu'est-ce que nous raconte l'écologie? Bien, elle dit, attention, là où vous en êtes aujourd'hui, avec votre comportement saccageur, vous risquez que cette belle histoire, elle se termine mal. C'est-à-dire, vous risquez que l'humanité disparaisse, ou du moins se trouve dans des conditions de vie tellement invivables que, vraiment, on ne peut plus faire progresser la connaissance, par exemple. Donc, ça, en deux mots, c'est ça. Et c'est ce que dit, et c'est ce que je vais vous présenter, c'est un poète allemand du début du 19e siècle qui s'appelle Dietrich Hollerlein et qui écrivait ces mots, là où croient le péril, et c'est vrai qu'il y a du péril, vous le savez, le péril croit, croit aussi ce qui sauve, ça, on le sait moins. Ça, c'est l'aspect intéressant, c'est qu'il y a, au travers de tous ces problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui, il y a des éléments qui croissent rapidement et qui montrent qu'il y a un avenir possible, qui sera différent, mais qui est possible et qui sera vivable si on s'y met. C'est toute la question. Aujourd'hui, doivent se prendre des décisions qui vont influencer l'avenir de l'humanité pendant des siècles. Est-ce qu'elles vont se prendre? C'est ça qui est tout le problème. Alors, je vais maintenant vous commencer par raconter la belle histoire. C'est bien d'avoir des belles histoires. Des fois, on a tellement de moins belles histoires. La belle histoire, je vais vous raconter l'histoire sous forme de deux histoires. Pas une, vous allez en avoir deux. Deux histoires. La belle histoire est la moins belle histoire. Bon, il faut être réaliste. Il faut voir ce qu'il y a. Il faut essayer. Si on veut gérer une situation, il faut la connaître. Donc, il faut être lucide et réaliste. La belle histoire, elle commence il y a 14 milliards d'années. Comment connaissons-nous cette histoire? Ça ne fait pas très longtemps qu'on la connaît. Pendant longtemps, les humains, depuis Aristote, ont vécu dans l'idée que l'univers existe depuis toujours, qu'il existera toujours et qu'il ne se passe rien, du moins au niveau des galaxies et des étoiles. Ce qu'un homme, plusieurs, mais un en particulier, qui s'appelle Edwin Hubble, un astrophysicien qui vivait dans les années 1930, 120-1930, et qui, c'est la période où on commence à avoir des télescopes. On a des télescopes depuis Galilée, mais c'est des petits télescopes qui croissent progressivement. Et là, on arrive vraiment à des très gros télescopes. Là, vous voyez M. Hubble qui est en train de regarder dans son télescope, il est en Californie quelque part, et qui va faire deux grandes découvertes qui ont vraiment révolutionné toute la pensée humaine. La première découverte, c'est la dimension du cosmos. Nous vivons dans un univers vraiment gigantesque. C'est un peu grâce à lui et à ses découvertes qu'on a découvert ceci. Et en particulier, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier avec les termes d'astronomie, je vais essayer d'être le plus clair possible, je vais vous parler de galaxies. Ce que Hubble a découvert, pas lui, mais qui a observé les premières galaxies, voilà, c'est ça une galaxie. Une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles, c'est 100 milliards, plusieurs centaines de milliards d'étoiles comme le soleil, regroupées dans cette structure énorme que vous voyez là. Et ça, c'est un peu l'élément fondamental de l'univers. Notre univers, c'est beaucoup, beaucoup de galaxies. Je vais vous montrer une image, c'est un document récent, de quoi ça a l'air l'univers dans ses plus grandes dimensions. Dans ses plus grandes dimensions, il est fait de galaxies à perte de vue. Et ces galaxies, regardez bien cette image, chaque point ici, chaque point est une galaxie comme celle que vous avez vue tout à l'heure, plus ou moins différente, bien sûr. Le nombre de galaxies dans l'univers, on le chiffre maintenant à plusieurs centaines de milliards. Plusieurs centaines de milliards de galaxies contenant chacune plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Vous voyez la dimension gigantesque du cosmos, ça c'est une des découvertes qui a été faite à cette période. Pendant longtemps, on a pensé que l'univers, c'était ce qu'on voit à l'œil nu, le soleil, la lune, les étoiles. Et puis tout d'un coup, on se trouve dans cet univers gigantesque. Et ça, c'est important de le savoir, de connaître un peu quel est notre habitat. C'est là, nous vivons sur une galaxie, la voie lactée près du soleil, etc. Ça, c'est la première découverte de Hubble. La deuxième qui est encore plus importante, c'est que M. Hubble, qu'est-ce qu'il fait avec son télescope? Il fait ce qu'il peut. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mesurer les distances des étoiles, des galaxies, pardon, alors les distances gigantesques. On va parler en années-lumière. Une année-lumière, c'est le trajet que fait la lumière en un an, c'est 15 milliards de kilomètres. L'univers et les galaxies les plus lointaines sont à 10 milliards d'années-lumière. Vous donnez une idée des dimensions en chiffres, évidemment, c'est inimaginable, mais bien sûr, on peut le concevoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il mesure les galaxies. Il y en a des proches, il y en a des loin. Puis une autre chose qu'il peut faire, c'est mesurer leur vitesse. Un petit peu comme les flics sur l'autoroute, vous savez, quand ils vous pensent à mesure votre vitesse par l'effet Doppler, c'est le même principe. On analyse la lumière et on peut savoir si l'objet s'approche et il s'éloigne. C'est là qu'il va trouver un résultat extrêmement stupéfiant, tellement stupéfiant que lui-même n'y croira pas. C'est ces étudiants qui vont le rassurer en disant « Non, non, c'est bien, vous n'avez pas fait d'erreur parce que lui reste sceptique, c'est trop extraordinaire. » Bon, il s'attend à quoi? Il s'attend à avoir des galaxies qui s'approchent, qui s'éloignent d'une façon un peu aléatoire. Ce n'est pas ça qu'il va trouver. Il va trouver qu'il y a un mouvement organisé des galaxies à l'échelle du cosmos. Ce mouvement organisé, c'est que toutes les galaxies s'éloignent de la nôtre et s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Alors, j'ai présenté un petit diagramme pour illustrer ceci. Voilà, j'ai mis l'œil de M. Hubble ici. Chaque petit point est une galaxie et flèche leur vitesse. Petite flèche, petite vitesse, grande flèche, grande vitesse. Vous voyez, c'est un mouvement organisé qu'on va appeler l'expansion de l'univers. L'univers est en expansion, ce qui veut dire que dans le passé, ces galaxies étaient plus rapprochées et à l'avenir, elles seront plus loin. Donc, l'univers est en expansion. Alors, le fait que je l'ai mis au centre n'en concluait pas que nous sommes le centre. Toute personne sur n'importe quelle galaxie verrait exactement la même chose. C'est cet univers en expansion. Et cela a amené cette autre conclusion extrêmement importante qui va influencer toute la pensée humaine, c'est que l'univers a une histoire. Vous le voyez, le passé est différent du présent, différent du futur. Donc, il y a quelque chose qui se déroule comme de la nature d'une histoire et la tâche des astrophysiciens et des physiciens, ça va être quoi? Ça va être de reconstituer cette histoire. Ça, c'est ce à quoi nous sommes, nous avons cette maintenant conviction qu'il y a une histoire du cosmos qu'il faut reconstituer. Et comment peut-on la reconstituer? Eh bien, nous avons deux éléments, deux auxiliaires précieux. D'abord, nous pouvons regarder l'univers tel qu'il est aujourd'hui grâce à l'astronomie. Donc, on fait des télescopes de plus en plus puissants, des radiotélescopes. On en voit des télescopes dans l'espace, toutes les longueurs d'onde, l'ultraviolet, l'infrarouge, etc., tout cela. Mais nous avons aussi une autre auxiliaire qui est important qui est la physique. Pourquoi? Parce que la physique nous apprend quelles sont les lois qui contrôlent la matière. Donc, si nous voulons comprendre l'histoire de l'univers, nous avons intérêt à la fois à avoir des observations sur l'univers, mais aussi sur les lois qui le contrôlent pour le reconstituer. Et ça, ça se fait avec la physique et en particulier avec, par exemple, le grand accélérateur du CERN à Genève, avec lequel on a découvert le boson de Higgs. Vous en avez entendu parler sans doute. Et si vous voulez avoir une idée de la mesure de cet instrument, vous avez ici un physicien. Vous voyez, ça, c'est un immense tube qui fait 27 km de circonférence, qui est en dessous de la ville de Genève et qui vient faire un tour en France, qui est à 100 m de profondeur. Et c'est aujourd'hui l'accélérateur le plus puissant pour découvrir les lois de la physique. Et ces lois de la physique sont précisément ces éléments essentiels pour comprendre ce qui s'est passé. Et alors là, arrive un autre élément, mais alors tout à fait, c'est tout à fait imprévu. C'est une bonté de la nature. La nature peut être magnanime par le moment. Pour les pauvres physiciens qui essaient de comprendre, elle peut leur donner des indications comme ça qui vont les aider. C'est quelque chose qui se passe en 1965. Vous n'étiez pas nés, mais vous n'étiez pas loin. 1965, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Qu'est-ce que c'est le rayonnement fossile? C'est une image de ce qu'était l'univers ? Il n'y a pas tout à fait au Big Bang, donc pas tout à fait à 14 milliards d'années, mais même pas un million d'années après. Donc un document de toute importance, si vous voulez faire une histoire, raconter une histoire, si vous avez un document du début et un document de maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'essayer de reconstituer ce qui s'est passé entre les deux. Alors le rayonnement fossile, je vais vous le montrer, c'est encore une fois une image de ce que vous auriez vu si vous aviez été présent à cette époque en regardant le ciel. Et ça, ça a été obtenu par hasard parce que ça a été obtenu par la NASA à une période, en 1965, où on commençait à lancer des satellites. C'est le temps des premiers Spoutnik et tout ça. La NASA et les Russes faisaient grande compétition à qui est-ce qu'il y avait les plus beaux satellites. Mais le problème, c'est que les satellites, quand on les lançait dans l'espace, on perdait le contact. Dès qu'ils avaient dépassé l'horizon, on n'arrivait plus à les suivre. Donc on a demandé à des ingénieurs de la Belle Téléphone, en fait, de trouver un rayonnement, une longueur d'onde d'un rayonnement qui permette de garder le contact avec les satellites. Alors voilà deux physiciens qui sont ici présents, Wilson et Penzias, qui ont eu le prix Nobel, avec cet instrument assez primitif. Ils ont trouvé une bonne longueur d'onde qui permet de garder le contact et on garde le contact avec les satellites tout autour de la planète. Maintenant, ça n'est plus un problème. Là où il y a un problème, c'est que ça marche bien, mais ça marche trop bien. Ça marche même quand il n'y a pas de satellite. Continuellement, on entend un petit chussurement, bruissement, comme quand vous êtes sur votre poste de radio, vous êtes à côté de l'émission, de la bonne longueur d'onde. Et qu'est-ce que c'est? Alors on se dit, on cherche un peu partout. Est-ce que c'est un tel qui est en train de se raser à l'étage en bas avec son raseur électrique? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est les militaires à Washington qui ont des armes secrètes? On ne sait pas ça. Ça dure jour et nuit. Ça dure pendant un an. Ça dure tout le temps. Mais après un an, ça n'a pas bougé. C'est comme un bruit de fond tout à fait constant. Et on découvre, alors là je ne vais pas vous donner les raisonnements par lesquels on arrive à ça parce qu'on sera encore là demain matin. On arrive à cette conclusion que ce que nous entendons là, c'est c'est une émission d'ondes radio évidemment, puisque c'est avec une antenne radar qui est non découverte, d'ondes radio, mais qui ne vient pas d'une étoile, qui ne vient pas du soleil, qui est la même partout dans toutes les directions. Quand on change le télescope de place, c'est pareil tout le temps. C'est un rayonnement qui est partout dans l'univers, qu'on va appeler le rayonnement fossile. Et ces rayonnements là aussi, sans que vous donnez les preuves, on peut montrer très clairement qu'il a été émis il y a à peu près 14 milliards d'années. C'est comme un document gratuit, comme la bonne mère nature qui dit « je vais vous aider, vous essayez de comprendre, je vais vous donner un coup de main ». Je vais vous montrer ce document bien sûr. Alors je dois vous dire tout de suite qu'il est en fausse couleur. On a mis des couleurs par-dessus pour comprendre un petit peu mieux, pour le détailler. Donc les couleurs ne comptent pas, d'ailleurs il n'y a pas de lumière au niveau des ondes radio, mais il y a des dégradés que vous allez voir et qui eux sont réels. Et ces dégradés, c'est ce que vous voyez là, cette espèce de petit point un peu partout, ce sont des germes de galaxies. C'est à partir de là que vont naître, se développer les galaxies tout au long de la vie de l'univers. Alors voilà, ça c'est les deux documents, documents départ et documents aujourd'hui, toutes les images que nous avons. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce document? Eh bien il y a énormément, ça fait depuis 1965, on l'a repris avec des résolutions de plus en plus importantes, beaucoup d'effets en satellite un peu partout. Et le message, je vais vous dire en peu de mots, qu'est-ce que nous apprend ce document? Il nous apprend ceci, c'est que l'univers le plus ancien est sans structure. Il n'y a dans cet univers à cette période ni galaxie, ni étoile, ni planète, ni être vivant bien sûr, même pas de molécules, même pas d'atomes, même pas de protons et de neutrons. Il y a quoi? Il y a un magma incandescent porté à des températures de milliards de degrés et composé de ce que nous appelons des particules élémentaires, qui sont les électrons, les protons, les neutrons, non pas les protons et les neutrons, mais leurs constituants, les quarks, les particules qui sont là présentes, les photons de la lumière, vous les voyez, c'est lumineux, et aussi des électrons, nos électrons et les quarks qui composent des protons et des neutrons. Donc ça nous donne une image des tout premiers temps du cosmos, un magma incandescent de particules élémentaires portée à des milliards de degrés. Et alors maintenant, on va essayer de comparer cet état avec son état présent. Son état présent, vous le savez, c'est totalement différent. Aujourd'hui, nous avons un univers très richement organisé. À toutes les échelles, nous avons des structures. Nous avons aux plus grandes structures, des galaxies. Ensuite, à des dimensions plus petites, des étoiles, des planètes, des satellites, des comètes. Sur la Terre, plus de 10 millions d'espèces vivantes, animaux ou végétaux. Et à des dimensions plus petites encore, d'abord les molécules géantes, l'ADN, les molécules plus petites, l'eau, le gaz carbonique, l'ammoniaque, le méthane. Plus petits encore, les atomes, le carbone, l'azote, l'oxygène. Encore plus petits, les noyaux des atomes composés de protons et de neutrons. Encore plus petits, les quarks. Donc vous voyez la différence fondamentale entre l'univers des premiers temps et l'univers d'aujourd'hui. C'est cette formidable, cette riche, super riche organisation dont l'objet, le résultat le plus complexe, le plus évolué à notre connaissance, c'est le cerveau humain. Chacun d'entre nous, nous avons ce cadeau d'avoir un cerveau qui est la structure la plus extraordinairement complexe qui existe et qui est capable de faire des prouesses comme aucune autre structure ne peut en faire. Et je vais vous en proposer une tout de suite. Je vais vous proposer un petit exercice. Vous fermez les yeux et vous dites, j'existe. Simplement. Vous prenez conscience de votre existence. Vous venez de faire une prouesse absolument fantastique. Il n'y a aucune prouesse dans l'univers à notre connaissance. Peut-être ailleurs, il y a mieux, on ne sait pas. Mais sur la Terre, en tout cas, il n'y a rien qui demande une telle complexité de structure que simplement d'écouter un cours ou de dire j'écoute. Le cerveau est une merveille absolument formidable. Ça, on ne le sait pas assez. Je crois qu'il faut le dire. Nous avons beaucoup de problèmes, mais nous avons également un très grand cadeau qui est notre cerveau et qui est le fruit de toute cette histoire. Alors maintenant, ça veut dire quelle est l'histoire du cosmos. Là, vous devinez. L'histoire du cosmos, ça va être simplement l'histoire de la matière qui s'organise. C'est comment la matière est passée de cet état complètement instructuré à cet état hautement structuré dans lequel il est aujourd'hui, où il y a toutes ces structures qui vont des plus grandes aux plus petites et en particulier qui nous intéressent particulièrement, notre cerveau, bien sûr. Alors ça, c'est ce que l'astronomie depuis plus d'un siècle est en train, deux siècles maintenant, est en train de nous décrire. Et en particulier, nous avons bien appris l'importance de certains phénomènes qui sont dans notre passé, c'est-à-dire qui ont joué un rôle important pour amener cette structure, cette organisation présente. Et une des plus importantes, ce sont les collisions de galaxies. Les collisions de galaxies, nous savons que dans l'univers, il y a des galaxies, je vous l'ai dit, il y en a beaucoup. Et ces galaxies, quelquefois, entrent en collision, même si elles ont des mouvements d'éloignement. Ils ont aussi des mouvements qui permettent de se rapprocher. Et vous allez voir ici une collision de galaxies. Alors, les deux galaxies, c'est ceci, ça c'est le noyau de cette galaxie. Et ça, c'est une autre galaxie qui sont en train de se collisionner. Qu'est-ce que ça fait? Ça déforme les galaxies. Vous voyez ça, cette espèce de formation ici. C'est toute la matière qui a été déformée par les champs de gravité formidables des galaxies. Et ça donne naissance à un phénomène particulier. Ça donne une naissance à des formations de nouvelles étoiles. Les collisions de galaxies, avec la compression, ça crée beaucoup de tensions qui vont créer des étoiles. Et les étoiles en particulier, il y en a une espèce qui s'appelle des géantes bleues. Et c'est tous celles qui font ici ceci. Tout ceci, c'est un nuage d'étoiles nouvelles, des étoiles géantes bleues. Et ces étoiles géantes bleues ont une particularité, c'est qu'elles produisent dans leur intérieur, à haute température, de l'oxygène. Sachant que le corps humain est composé à 60-80 % d'atomes d'hydrogène, voilà un élément important de votre présence aujourd'hui. des collisions de galaxies comme celle-là ont fabriqué des étoiles géantes bleues à profusion. Ces étoiles géantes bleues, pendant toute leur vie, ont fabriqué de l'oxygène, du carbone, de l'azote, mais en particulier de l'oxygène, qui se retrouvent aujourd'hui ici parmi nous tous. Voilà. Quel est notre rapport avec ces éléments les plus anciens? Les éléments qui ont créé l'oxygène qui est dans notre corps ont été produits avant la naissance de la Terre, évidemment, avant la naissance du Soleil. Donc, il y a plus de 4 milliards d'années. Donc, vous voyez des éléments de votre passé qui sont là devant vous et qui sont en train de préparer, entre guillemets, mettez des guillemets dans tout ça, qui sont en train de préparer l'univers, de lui donner cette possibilité d'avoir des atomes d'oxygène qui vont donner la possibilité d'avoir de l'eau, de la vie, etc., etc. Donc, vous voyez comment l'astronomie nous raconte notre passé. Alors, les étoiles, bien sûr, nous savons maintenant, jouent un rôle important parce que c'est elles qui font les atomes. Tous les atomes de notre corps viennent de collisions de galaxies, d'étoiles. Et je vais vous montrer quelques images de la vie des étoiles. À partir de là, les étoiles, ce n'est plus simplement des petits points lumineux dont on ne sait pas à quelle distance elles sont, mais ce sont des actrices de notre vie. et je vais vous montrer une image d'une naissance d'étoiles, là où naissent les étoiles. Alors, elles naissent où ? Pour nous, c'est dans la voie lactée. Nos étoiles, c'est dans la voie lactée. Quand vous regardez la voie lactée, l'été, par exemple, par un beau ciel d'été, vous voyez que c'est un mélange de structures sombres et lumineuses. Et quand on regarde de plus près, on trouve des choses comme ceci. Ce sont des grands nuages de gaz et de poussière, très opaques. C'est leur contraction qui fabrique les étoiles. Et ce que vous voyez ici, ce sont des étoiles qui viennent. Là, vous avez vraiment un accouchement devant vous. Vous avez un nuage qui est en train d'accoucher, qui va éjecter ces petites étoiles qui vont ensuite vivre leur vie pendant très longtemps dans la galaxie. C'est ce qui est arrivé au Soleil il y a 4,5 milliards d'années. Ça continue encore. Tous les ans, plusieurs étoiles apparaissent dans la voie lactée. C'est là la naissance des étoiles. Alors, les étoiles, pendant leur vie, elles forment des éléments chimiques et elles meurent. Elles meurent comment? Eh bien, une bonne partie d'entre elles, elles explosent. C'est une explosion formidable qui est visible d'un bout à l'autre du cosmos. L'image que je vais vous présenter, ça réfère à un événement qui s'est passé le 4 juillet 1054. Il y a à peu près 1000 ans, des astronomes chinois qui observaient le ciel tous les soirs, miniculeusement, ont vu apparaître une lueur presque aussi brillante que le Soleil. Et pendant un an, il y avait deux soleils. Puis, cette nouvelle astre, si on peut dire, a pâli progressivement et a disparu. Après, on ne le voyait que la nuit. Puis après, on ne le voyait plus du tout. Mais comme c'était des gens très minutieux, ils nous ont laissé des cartes du ciel. Ils nous ont montré où dans le ciel par rapport aux autres étoiles. C'était dans la constellation du Taureau. À cet endroit, ils ont dit, voilà, c'est là qu'on a vu cet objet. Donc, aujourd'hui, avec nos télescopes, nous pouvons regarder dans cette direction et voir qu'est-ce qu'il y a après tout ce temps. Eh bien, regardez bien ce qu'on voit. C'est ceci. Ça, c'est les débris d'une étoile qui a explosé le matin du 4 juillet 1054. C'est une image typique de moments où une étoile ayant fabriqué des éléments chimiques toute sa vie les rejette dans l'espace, les remet en circulation, si vous voulez, et des générations d'étoiles vont se succéder et vont augmenter progressivement. Pour les astronomes, les couleurs, c'est la signature des atomes. Comment nous savons quels sont les atomes qui sont là? Chaque couleur nous dit exactement quel est l'élément chimique qui a produit cette couleur. Par exemple, le rouge ici, c'est de l'azote et de l'hydrogène. Le vert, c'est de l'oxygène. Nous pouvons voir quelle était la production de cette étoile. Qu'est-ce qu'elle a fait comme élément chimique? Simplement en analysant dans chaque point la couleur. On peut dire quelle est la température, le champ magnétique. On a des quantités d'informations. Simplement quand on a la longueur d'onde précise de cette couleur. Et donc, à partir de là, les étoiles dispersent leurs atomes dans l'espace qui se recombinent pour faire... Vous voyez, c'est une histoire un peu cyclique. On retrouve ici, après ces atomes, maintenant il y en a dans cette nébuleuse. Donc, l'étoile en question va avoir quelques éléments chimiques. Et c'est comme ça qu'un beau jour, il y a 4,5 milliards d'années, est apparue une étoile particulière qui est le Soleil. Et cette étoile particulière avait plusieurs satellites, plusieurs planètes, dont en particulier notre Terre. Donc, vous voyez, notre ancestrie, si on peut dire, dans le passé, elle remonte jusque-là des milliards d'années, fabrication des étoiles, fabrication des atomes. Et fabrication... Alors, je vais vous présenter ce qu'on appelle la pyramide de la complexité. C'est un peu ce que je vous ai dit au début. L'organisation de la matière. En haut, ici, c'est l'état de l'univers au tout premier temps. Les quarks et les électrons, c'est tout ce qu'il y a. Les quarks s'associent pour faire des protons et des neutrons, qui s'associent pour faire des noyaux, qui s'associent avec des électrons pour faire des atomes, qui font des molécules. Et sur la Terre, en tout cas, qui font des cellules vivantes et toute la vie. Et chacun d'entre nous, les organismes, nous sommes quelque part là. Et là, vous avez toute la pyramide que raconte l'histoire de l'univers. Et maintenant, on a une chronologie, on a des dates, on peut dire à quel moment ça s'est produit. Il reste encore beaucoup d'éléments à comprendre, bien sûr, mais dans les grandes lignes, on comprend assez bien. Et maintenant, je vais revenir à ce que je vous ai fait faire tout à l'heure comme petit exercice pour vous dire un petit peu ce que vous avez réalisé. Donc, nous avons notre cerveau qui est fait de quarks et d'électrons. Le corps humain, c'est beaucoup de quarks et d'électrons. En peu de mots, c'est à peu près, mais ça dépend de votre poids, c'est à peu près 1 avec 29 zéros. 10 puissance 29 zéros. Nous sommes faits de 10 puissance 29 zéros quarks et électrons. Tous ces quarks et ces électrons que vous touchez, que vous douchez quand vous prenez votre douche, ils existaient déjà dans le cosmos il y a 14 milliards d'années, mais dans un état complètement différent. complètement différent, ils étaient totalement dissociés. Les particules flottaient dans l'espace comme ça, se cognaient les unes sur les autres comme des particules élémentaires. Et l'histoire du cosmos, c'est comment, au travers de quantités d'événements, cette matière a remonté ce qu'on appelle cette pyramide de la complexité. Là, il y a des rôles des galaxies, des étoiles, des planètes, tout ça. Et est arrivé aujourd'hui à ceci. Et quand vous avez fait cette prouesse, vous avez utilisé le fait que 10 puissance 29 électrons et quarks étaient associés d'une façon fantastiquement complexe dans le corps humain. On sait ce que ça prend pour pouvoir réfléchir. Il y a le cœur, il y a la chaleur, il faut se sentir bien. Tout le monde connaît ça. On le sait quand on est malade. Et il faut que tout ça marche bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, vous voyez quelle brouesse fantastique vous avez pu faire quand vous avez simplement pris conscience de votre existence. Donc ça, c'est ce que j'appelle la belle histoire. Maintenant, on va être obligé, évidemment, de passer à une autre histoire que nous appelons la moins belle histoire. Mais bon, il faut être réaliste. Cette autre histoire se passe beaucoup plus tard. Elle commence il y a à peu près 7 millions d'années. C'est à peu près ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé il y a 7 millions d'années sur la Terre que nous allons envisager. Là, il se passe quelque chose d'extrêmement mystérieux dans le sens que nous le constatons, mais nous sommes loin de pouvoir le comprendre. Une espèce animale va recevoir en cadeau, mettre des guillemets, de la nature, comme une bonne fée. Vous savez, la belle au bois dormant qui dépose avec ses baguettes, des cadeaux à la petite. Eh bien, la 7 bonnes fées va déposer sur une espèce animale un cadeau absolument fantastique, une intelligence, mais supérieure à tout ce qu'il y a dans toutes les autres espèces animales. Vraiment une intelligence, capacité de pensée abstraite, formidable, qu'on est loin de comprendre. Beaucoup d'anthropologues essayent de comprendre, mais on est loin de le comprendre exactement. La moins belle histoire, donc il y a environ 5, 6, 7, ce n'est pas très clair, mais ce n'est pas 14 milliards. Vous voyez la différence. Un animal acquiert une forme supérieure d'intelligence. C'est qui? C'est lui. Pourquoi lui? Pourquoi un chimpanzé? Personne ne sait. Pourquoi ce ne sont pas des dauphins? Pourquoi ce n'est pas... Il n'y a aucun animal qui nous approche au point de vue de la capacité, et c'est bien là que vont apparaître les problèmes, évidemment. Alors, justement, on va étudier le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine et dans cette histoire. Alors, ce qu'on sait, donc, c'est que les sympasés apparaissent en Afrique. Les sympasés sont très mal armés, nos ancêtres, pour se défendre, parce qu'à cette période, la vie est difficile. La nature est hostile, il y a les bêtes féroces, il y a tout ça. Et contrairement aux tigres, ils n'ont pas de grandes dents. Contrairement aux tortues, ils n'ont pas de carapaces. Contrairement aux guépards, ils ne courent pas vite. Ils ne volent pas. A priori, on aurait dit, ces animaux, ils n'ont pas grand chance de s'en tirer, parce que vraiment, ils sont trop mal armés pour se défendre. Dans une situation où ce qui importe, c'est de manger et de ne pas être mangé. C'est ça, la loi de cette situation. Mais, ils ont leur intelligence. Et c'est ça qui va les sauver. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur intelligence ? Ils vont faire des armes. Évidemment, ils vont chasser, ils veulent manger. Ils ont fait. Ils vont faire des armes. Ils vont faire des armes. Les humains apparaissent en Afrique. Ils sont faibles et mal armés pour se défendre. Ils sont sauvés par leur intelligence. Et nous allons suivre la séquence des armes. Alors, ça commence, c'est assez primitif. Ce sont des darts, des lances. Et puis, après, ils font des flèches, des arcs. Et puis, ils font des arbalètes. Puis, à un moment donné, ils découvrent la poudre. Ils font des carabines. C'est encore mieux. Ils font des canons. Ils commencent à... Canons assez simplistes, mais maintenant, ça commence à être du sérieux. Et puis, ils font des bombes atomiques. Et puis, ils font éclater les bombes atomiques. Et puis, il y a Hiroshima. Je vais vous raconter un événement qui s'est passé en Union soviétique à Moscou. C'était en 1983. Ça se passe au quartier général des armes nucléaires de l'arsenal russe. C'est le bureau où un homme, qui s'appelle Stanislas Petrov, je vous donne son nom parce que je crois que c'est quelqu'un qui est important dans l'histoire. Il est très mieux connu. Ce monsieur est aux commandes de l'arsenal nucléaire russe, avec tous les ogives nucléaires qui sont prêts à partir pour tous les autres pays, y compris Paris, y compris les États-Unis, bien sûr. Et cet homme, donc, reçoit un message de son quartier général qui dit « Les Américains ont lancé cinq salves nucléaires. » Elles seront ici dans 15 minutes. C'est à vous d'agir. Monsieur Petrov ne fait rien. Heureusement, d'ailleurs. C'était une fausse alarme. Mais lui ne le sait pas. Monsieur Petrov, quand on lui demande « Pourquoi vous n'avez rien fait ? » Parce qu'au départ, il a été puni, il n'avait pas obéi aux hommes. « Pourquoi vous n'avez rien fait ? » Il a dit « Parce que je n'avais pas envie de déclencher une guerre nucléaire qui aurait pu éliminer l'humanité. » Vous voyez sur quoi notre futur reposait à ce moment-là ? Sur le pouce de Monsieur Petrov qui a, de son jugement, heureusement, décidé de ne pas déclencher une guerre nucléaire. Vous vous rendez compte que s'il l'avait fait, nous ne serions pas ici, vraisemblablement. C'est ça qui est important. C'est de se rendre compte que cette intelligence qui nous a sauvés au début, progressivement, est devenue de plus en plus menaçante et elle est un des instruments qui nous menacent le plus. Ce qui nous menace, ce n'est pas les forces de la nature, le froid, le chaud, les bêtes féroces, il y a longtemps que ce n'est plus des problèmes. C'est ce que nous avons fabriqué nous-mêmes grâce à notre formidable intelligence. Le rôle de l'intelligence, vous le voyez ici, aujourd'hui, c'est qu'il devient quelque chose qui peut nous éliminer, qui a bien failli nous éliminer ce jour-là, octobre 1983. C'est important de réfléchir sur ces choses-là quand elles sont passées. Maintenant, on dit « bon, très bien, très bien », on ne sait pas très bien comment on s'en est tiré de ce qu'on appelle la guerre froide aujourd'hui. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Heureusement, on s'en est sortis. Mais il faut se souvenir que nous sommes menacés précisément par nos propres œuvres. Et comme dit la SNCF, « Un train peut en cacher un autre », il n'y a pas que le nucléaire qui nous menace, il y a aussi tous nos instruments techniques, notre capacité de saccager notre planète, de la réchauffer, d'acidifier l'océan, de polluer. Nous sommes extraordinairement puissants. Et cela nous amène à ce que nous appelons la crise écologique contemporaine, qui justement est ce dont on va parler maintenant. Alors, en peu de mots, nous sommes tellement forts que notre influence est à l'échelle de la planète. Et vous allez voir ici des images de la Terre vue du ciel par les satellites. Alors, vous reconnaissez, avec vos connaissances géographiques, vous reconnaissez l'Amérique, l'Europe, etc. Les couleurs jaunes, ce sont les éclairages urbains et les autoroutes et tout cela. Et vous voyez que nous sommes à peu près partout sur la planète. Le rouge, ce sont les torchères qui brûlent le métal dans les puits de pétrole. Vous en avez ici, par exemple, ça, c'est l'Arabie, ça, c'est la Sibérie, vous voyez le pétrole. Le mauve, ce sont les feux de forêt. On est en train de déforester à grande allure le Congo, la Malaisie, l'Amazonie, tout cela aujourd'hui, ça tombe sous l'effet de nos machines à couper les forêts qui sont capables de couper des forêts entières, là où ça aurait pris des années à le faire, tellement nous sommes intelligents. Et maintenant, regardez bien ici. Est-ce que vous voyez une petite tâche verte? Alors, ça, c'est le Japon. Qu'est-ce qui est vert dans la mer du Japon et que l'on voit à 400 kilomètres? Rappelez-vous que les satellites sont à 400 kilomètres au-dessus de nos terres. Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qui peut être vert, visible de 400 kilomètres de distance? Est-ce qu'il y a des idées, des réponses? Pas de réponse? Pardon? La radioactivité, ça ne met pas de lumière visible. Et puis, ce n'est pas visible de 400 kilomètres. Oui? Exactement. Exactement. Vous allez voir ici. C'est ce qu'on appelle des pêches au lamparo. Ce sont des pêches qui sont d'une efficacité fantastique. Vous prenez des quantités de poissons, on n'a rien de temps. Il y en a des milliers de ces bateaux. J'en ai vu beaucoup tout le long de l'Amérique. Si vous allez en bateau le long de l'Amérique du Sud, tout le long pratiquement du Brésil jusqu'en Argentine, vous avez ces petits bateaux. Et je les ai mis là pour signifier justement ces bateaux qui sont d'une extrême efficacité, ont pour résultat à l'échelle mondiale que nous pêchons deux fois plus de poissons que de s'en reproduits. Là, tout le drame est là en peu de mots. Nous sommes très intelligents, nous faisons des bateaux de pêche extrêmement efficaces. Il y a une chose que nous ne contrôlons pas, c'est le rythme de production des poissons. Total, nous sommes en train de vider l'océan de ces poissons et nous sommes en train de créer des conditions dans lesquelles nous aurons de moins en moins de nourriture possible. En même temps, avec les insecticides, nous polluons, nous empoisonnons les terres et nous stérilisons des quantités de terres. Ça, c'est des choses qui sont valables. Il faut savoir, il faut voir la situation présente. Alors, on peut dire un peu de mots, mais nous menons une guerre contre la nature. Bien sûr, personne n'a envie de mener une guerre contre la nature, mais en fait, c'est ce qui se passe. Vous voyez là un hélicoptère qui répand quoi? Des pesticides. C'est un des problèmes majeurs aujourd'hui de l'environnement, c'est l'utilisation de pesticides. Nous menons une guerre contre la nature. Si nous gagnons, nous sommes perdus. C'est une bataille que nous n'avons pas intérêt à gagner. En moins d'un siècle, les humains ont tué plus de la moitié des animaux. Ça, c'est quand on dit que les humains saccagent la planète. C'est tout à fait admis. C'est quel est le problème? Quels sont les problèmes autour de l'intelligence? L'intelligence, c'est l'intelligence au service du profit immédiat. C'est l'intelligence sans avoir la compréhension de ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, on utilise beaucoup, on étudie beaucoup le passé de la vie sur la Terre. La vie sur la Terre, elle existe depuis 3 milliards d'années. Elle a beaucoup d'histoire, avec beaucoup d'extinction, de production, de quantité de choses. Mais il y a des espèces qui durent depuis très longtemps. Et une en particulier, c'est les tortues. Les tortues existent depuis, en fait, c'est un peu exagéré, en fait, c'est 250 millions, mais ce n'est pas très important. Les tortues ont traversé en 250 millions d'années des quantités de perturbations majeures, de volcanisme, de réchauffement climatique, de collision de météorites. C'est une histoire très mouvementée, l'histoire de la vie sur la Terre. Elles ont réussi à vivre jusqu'ici. Alors, nous allons leur demander leurs conseils. Nous allons leur demander, mais comment vous avez fait? Nous, nous sommes ici depuis à peine 7 millions d'années, et nous sommes déjà dans le collimateur de l'extinction. Comment vous avez fait pour survivre? Les espèces, les tortues, dans leur langage, vont nous donner des conseils, nous donner la recette pour vivre longtemps. La recette, c'est les espèces qui perdurent sont celles qui savent s'adapter, qui savent s'adapter aux variations du climat, aux volcanismes, aux météorites. Ce sont les espèces qui sont capables de s'intégrer dans un écosystème qu'elles respectent et d'avoir leur place et de vivre en harmonie avec la nature. C'est ça que nous apprennent les espèces qui durent depuis longtemps. Alors, on va se poser une question, on va se dire, d'accord, mais nous, comment ça se fait qu'on n'est pas capable? Comment ça se fait qu'on est si loin d'apprendre à vivre comme ces sages tortues? Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi éloignés d'un comportement qui nous menace? Parce qu'encore une fois, l'espèce humaine, on ne peut pas prédire l'avenir, mais l'espèce humaine pourrait disparaître. Vous avez vu, en 1983, elle aurait pu disparaître. C'est une chose qu'il faut retenir. Nous sommes une espèce, en résumé, très intelligente et menacée d'extinction. Alors, la question, c'est, l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux valu naître des tortues? Est-ce que c'était une bonne idée de la nature de nous donner avec son bâton l'intelligence? Alors, oui, mais, c'est quand elle est mise uniquement au service du profit immédiat, quand elle saccage son environnement, c'est là qu'elle est empoisonnée, voici la déforestation au Brésil. Ça, c'était la forêt brésilienne. Il en reste ceci, tout ceci a été coupé. Et c'est un exemple de notre comportement qui nous menace. Elle est empoisonnée quand elle ne comprend pas la nécessité de s'intégrer harmonieusement dans la nature au risque de s'éliminer. C'est ça que nous annonce l'étendue. Quel va être le futur sur la Terre? Bon, la vie va continuer. Nous ne sommes pas en mesure d'éliminer la vie, quoi qu'on fasse. La vie est extrêmement robuste. On le sait maintenant. Il y a des insectes et des bactéries qui vivent dans l'eau bouillante, qui vivent dans des milieux radioactifs, qui vivent dans des milieux extrêmement salins, alcalins, etc. Il y a tout. M. Pesquet, justement, vous avez peut-être vu ça dans les journaux, il a découvert, quand il est sorti dans l'espace à partir de la station spatiale, il a découvert sur la structure des petits organismes qu'on appelle des tardigrades, qui sont des organismes minuscules, et qui vivaient dans l'espace depuis des années et qui en ont réussi à réanimer. Vous voyez, pour montrer la capacité fantastique de la vie, elle peut vivre même dans le vide spatial pendant des années. Donc, ça, ça va continuer. Mais les humains pourraient disparaître et il faut revoir le rôle de l'intelligence à toute la destinée humaine. C'est-à-dire, les conseils qu'on trouve dans la Genèse, par exemple, dans la Bible, dominez la nature, mettez-le à votre service. C'est ce que disait aussi Descartes. Cela, on sait maintenant que c'est la mauvaise solution. Si nous continuons comme cela, nous disparaîtrons. C'est exactement ce que nous avons fait depuis toujours, dominer la nature, la mettre à notre service. Inconsidérément, nous n'avons plus le choix aujourd'hui. Et alors, maintenant, je vais finir par un petit scénario. On a encore un peu de temps. Est-ce qu'on a encore du temps? Il n'y a pas de problème? D'accord. Alors, on va maintenant encore faire un petit scénario, un petit scénario catastrophe. Imaginons que M. Petrov aurait poussé sur son bouton et que nous ayons disparu. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, bon, oui, mais vous faites beaucoup d'histoires, une espèce parmi les millions d'espèces disparaît? Nous sommes une espèce parmi tant d'autres. C'est arrivé beaucoup dans le passé. Le nombre d'espèces qui sont apparues sur la Terre, beaucoup sont disparues. Est-ce que ce n'est pas une simple anecdote? Est-ce qu'on ne peut pas dire simplement, c'est rien, pourquoi vous faites tant d'histoires pour une espèce qui disparaît? Je voudrais essayer de dire, de défendre l'humanité sur ce plan et de dire que ça ne serait pas une simple anecdote parce que les humains ont apporté sur la Terre des choses qu'aucune autre espèce n'a apporté jusqu'ici et que ces choses, ces éléments, sont des éléments qui sont valables et qui seraient dommages de détruire. Les humains n'ont pas fait que des bêtises. Ils en ont fait beaucoup, mais ils n'ont pas fait que des bêtises. Et je vais vous nommer trois éléments qui sont, encore une fois, uniques à nous, que personne d'autre n'a pu faire et qui disparaîtraient. La vie continuerait, mais ces choses-là, qui sont valables, disparaîtraient. Alors, le premier, c'est l'âge, c'est la culture, c'est la jeune fille à la perle, c'est Mozart, Beethoven, Bach, tous vos musiciens favoris. Vous imaginez bien que les termites n'épargneraient pas du Stradivarius si nous n'étions plus là. Donc, premier élément, l'art, la culture. Deuxième élément, alors, vous y se terminez, voilà. Deuxième élément, la science. Nous sommes la seule espèce qui a pu comprendre les lois de la nature, qui a pu reconstituer le passé du cosmos, qui a été capable de comprendre la structure de la vie. Tout cela, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'espèce animale qui a cette capacité. La science disparaîtrait. Les radiotélescopes rouilleraient sur place. Et ces merveilleuses images que nous sommes les seuls à avoir vues, qu'aucune espèce animale n'a pu voir parce que nous avons fabriqué des télescopes qui peuvent le faire, tout ça disparaîtrait également. Le troisième élément, qui pour moi est le plus important, je vais vous raconter une petite histoire. Voilà une famille, voilà un nid d'oiseaux dans lequel il y a quatre oisillons. Deux sont malades, deux sont en santé. Les parents nourrissent les oisillons en santé et laissent mourir les oisillons malades. C'est ce que nous racontent les observateurs. Pourquoi? Parce que les oisillons en santé ont plus de chances d'avoir des gènes sains en santé que les malades. De sorte que pour l'avenir de la lignée, c'est mieux de favoriser les oisillons en santé et de laisser mourir les malades. Voilà une famille humaine maintenant. Il y a deux enfants. Il y en a un qui est en santé, l'autre est malade. Les parents nourrissent, s'occupent généralement plus de l'enfant malade que de l'enfant en santé. Pourquoi? Ce n'est pas logique. Ce qu'on appelle la logistique des gènes, ça consiste à nourrir seulement les animaux ou les êtres vivants qui ont des gènes en bonne santé pour la poursuite de la lignée. C'est mieux. Ça n'est pas le cas chez les humains. Les humains ont un comportement différent des oiseaux et ce comportement différent, les oiseaux ne nourrissent que les oisillons en santé et les humains s'occupent aussi des faibles et des malades et même des animaux malades. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution pour que s'il y ait cette différence entre les deux? Il s'est passé ceci qu'est apparu quelque chose, un sentiment qu'on appelle la compassion. La compassion, c'est le fait que nous souffrons de voir les autres souffrir. Il y a chez les êtres humains un sentiment qui, quand ils voient quelqu'un souffrir, a envie de l'aider. Les lions s'occupent aussi des gazelles malades, mais ce n'est pas pour les aider. Nous, c'est ce sentiment qui est né progressivement et qui a donné naissance à quoi? À la Croix-Rouge, à Amnesty International, à la médecine, à tout ça, tout ce comportement humain universel. Aujourd'hui, c'est cet humain dit le comportement de compassion et c'est la troisième valeur, je pense. On en retrouve quelques exemples chez des animaux, chez des dauphins ou chez des singes, il y a des gestes altruistes qu'on raconte autour de ces animaux, mais jamais ça n'a été organisé. Ça n'a jamais été organisé comme la Croix-Rouge ou l'Amnesty International ou autre. Donc, voilà trois éléments qui font, je pense, que ça vaut la peine de défendre l'humanité et d'essayer de la préserver et d'empêcher qu'elle s'élimine elle-même. Alors maintenant, je vais vous passer à un autre chapitre qui est le suivant qui s'appelle Le Réveil Vert. Qu'est-ce que c'est Le Réveil Vert? Depuis déjà des millénaires, il y a des gens qui déplorent le comportement des humains. Pythagore, c'est par exemple, écrit des choses contre les gens qui sont cruels avec les animaux, mais tout ça, ça reste au niveau individuel. La première fois, je pense, on ne connaît pas tout, mais la première fois qu'il y a des gens qui vont plus loin, qui organisent l'aide à la nature, qui essaient de s'opposer au saccage de la nature, c'est en Californie dans les années 1980-80, mais 880-90, c'est le début des grands parcs animaliers. C'est le parc de Yellowstone, de Yosemite, en parenthèse, si vous allez aux États-Unis, il ne manquait pas de voir ces parcs, c'est absolument fabuleux. C'est le moment où des gens vont demander et obtenir des législations. Par exemple, il y a un homme qui a aussi un rôle important qui s'appelle John Muir, un des plus importants, est allé à Washington, il a obtenu des lois pour préserver la nature, il a organisé des clubs de protection de la nature, le Sierra Club, qui est le club le plus important, et puis historiquement, ça vient un peu partout. C'est ce qu'on appelle le réveil vert, c'est le moment où l'humanité se dit, prends conscience de la situation, et non seulement prends conscience, mais organise la défense, organise la protection de la nature, et ça donne lieu, en particulier, John Muir, dont je vous ai parlé, UICN, c'est l'Organisation pour la protection de la nature, France Nature Environnement, et Humanité Biodiversité, qui est un mouvement dont j'ai été longtemps le président, et qui est celui dans lequel je travaille aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer, donc, M. John Muir, c'est aussi un héros de l'humanité. Je pense qu'on devrait les célébrer plus, les gens comme M. Petrov ou M. Muir, qui ont joué des rôles importants dans cette histoire de ce qu'on appelle le réveil vert, la préservation de la nature. Il y a toutes ces conférences qui ont eu lieu, Rio, Johannesburg, Paris 2015, qui est un élément important. Paris 2015, c'est particulièrement important, parce qu'il y a eu un événement qui est historique, c'est en novembre 2015, 194 pays se mettent d'accord sur un point. Ça, c'est unique, c'est peut-être la première fois dans l'histoire que ça se voit. Ce point, c'est quoi? C'est de dire il y a un problème. Ce problème, c'est le réchauffement climatique, ce problème peut être grave si on augmente au-dessus de 2 degrés, il y aura de bonnes chances d'augmenter au-dessus de 2 degrés, en parenthèse, ça peut devenir ingérable. C'est le mot qui est employé. Ça, c'est un geste qui est important pour constituer ce qu'on appelle une gouvernance. Une gouvernance, c'est quelque chose qui est à l'échelle mondiale, qui n'est pas dictatoriale, ce n'est pas l'Empire romain, ce n'est pas Staline, ce n'est pas la dictature, ça doit être démocratique et participatif dans lequel les humains s'entendent pour résoudre un problème. Aussi longtemps que chaque pays a son opinion, il n'y a pas beaucoup d'espoir de voir les problèmes se résoudre. donc ça, c'est un événement important, je crois que c'est bien de le mentionner. Donc voilà, en résumé, je vous ai raconté deux histoires, la belle histoire qui correspond au passé, je parlais d'astronomie, et la moins belle histoire qui correspond à l'avenir, l'écologie, les problèmes qui se posent à nous et les efforts qui vont être essentiels si on veut s'en tirer. Je crois qu'il y a beaucoup de forces aujourd'hui qui sont impliquées dans la restauration. En résumé, je dirais, la situation présente, c'est que nous sommes face à deux forces, deux puissantes qui prennent toutes les deux de la puissance et qui sont en conflit. Alors ces deux forces, c'est une force de détérioration, on continue à se déforester, on continue à répandre des pesticides, on continue à couper la forêt, oui, etc. D'une part, et d'autre part, il y a cet éveil de plus en plus rapide, de plus en plus puissant, en particulier chez les jeunes, pour défendre la nature, pour dire non, on ne doit pas laisser faire, il faut faire quelque chose, il faut résister. Eh bien, je crois que là, on peut considérer ça comme un match de football, sauf que la victoire ou la défaite vont avoir plus d'implications. personne ne sait comment sera cette planète dans 50 ans. 50 ans, c'est pas loin. Ça pourrait être bien mieux, ça pourrait être bien pire. Tout dépend des décisions qui se prennent aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'il faut considérer, et ce que je trouve un peu lamentable, c'est l'absence de ces termes d'écologie dans la campagne électorale de ces jours-ci, qui c'est comme si ça ne comptait pas. Bien sûr, il y a d'autres problèmes, la sécurité, le chômage, c'est des problèmes, mais celui-là, si on n'a pas l'écologie, l'économie s'effondre. C'est évident maintenant que c'est quelque chose de vital pour l'avenir de l'humanité et pas très loin dans l'avenir. Les décennies qui viennent vont être d'une grande importance. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements On peut commencer par la question relative à la conférence et puis on passera aux questions d'ordre un peu plus général après. Si vous avez des questions, on vous écoute. Question technique. Est-ce que les particules élémentaires sont indestructibles ? Ah, ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'ici, on n'a pas réussi à les détruire. C'est tout. Peut-être dans quelques années, on apprendra qu'elles sont elles-mêmes composées de structures, mais ce n'est pas impossible. Sur ce plan, c'est question, pas de réponse pour l'instant. Est-ce qu'elles sont subdivisables encore ? C'est ça. C'est ça la question. La question, est-ce que les particules élémentaires sont vraiment élémentaires, comme des points, par exemple, ou quelque chose qui n'a pas de structure interne ? C'est ce qu'on a cru. Vous savez, le mot « atome », c'est simplement ça. Le mot « atome », ça veut dire « atomos » en grec, ça veut dire qu'on ne peut pas couper. Pendant longtemps, on a vécu dans l'idée qu'on ne pouvait pas couper les atomes. Puis, quand on a fait les accélérateurs, on les a coupés, on a montré qu'ils étaient faits d'électrons et de protons. Et ensuite, on a dit, alors moi, je me souviens quand j'étais étudiant, on avait un professeur qui disait « les atomes, on ne peut pas les couper, non, les atomes, on peut les couper, mais les protons, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on les a appelés protons, protos premier. » Et il nous avait dit « Eh bien, moi, c'était un homme très riche, je suis prêt à parier la moitié de ma fortune qu'on ne coupera jamais les protons. » Bien, nous, étudiants, on était un peu timides, on n'a pas osé le prendre au mot, on aurait dû, on serait riche maintenant. Parce qu'un peu plus tard, on a coupé les protons, on a montré qu'ils sont faits de quarts et maintenant, la question se pose « Est-ce qu'on peut couper les quarts ? » Bien, ce qu'on sait, c'est qu'il faudra des… Plus on entre à l'intérieur, plus il faut des instruments puissants. Pour casser les atomes, ce n'est pas très difficile, notre corps en fait continuellement dans notre respiration, dans notre chimie. Pour casser les noyaux des atomes, c'est beaucoup plus difficile. Pour casser les protons, ça a été, il faut avoir des énergies fantastiques. Il est vraisemblable que pour avoir, pour casser les quarts, s'ils sont cassables, il faudra encore plus d'énergie. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas possible avec les accélérateurs présents, mais peut-être qu'à l'avenir, on fera plus puissant que celui du CERN, qui est maintenant le plus puissant dans le monde, 14 trillions d'électron-volts, mais c'est l'avenir aussi. Bonjour, monsieur. J'avais une question concernant les religions. Vous qui avez passé beaucoup de temps à travailler sur la science, je voulais savoir quelle était votre position quant aux religions actuelles. Alors, d'abord, je dirais, il faut faire une distinction. Il y a deux domaines de la pensée humaine qui sont très différents et qu'il faut bien isoler. Il y a la science. Qu'est-ce que ça vous apprend, la science ? Ça vous dit comment ça marche, comment ça fonctionne. Ça, c'est le domaine de la science. Il y a un autre domaine qui est le domaine plus philosophique, plus moral, qui est qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Par exemple, la science peut vous dire comment faire des bombes atomiques ou des OGM ou n'importe quoi. Elle est totalement incapable en elle-même de vous dire si c'est une bonne idée d'en faire ou non. Ça, c'est pas le domaine de la science. Elle est hors de ces domaines de c'est bon, c'est pas bon, c'est valable, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, est-ce que la vie a un sens ? Toutes ces questions qui sont d'ordre philosophique, religieuse ou autre sont totalement séparées. L'autre domaine, c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire, comment vivre dans un monde difficile où nous avons des difficultés, où nous rencontrons régulièrement des problèmes majeurs que la science ne peut pas résoudre, par exemple. Donc, ce domaine-là, qui est le domaine, je dirais, qui était typiquement le domaine des religions dans le passé, mais les religions ont perdu beaucoup de leur influence. Elles n'ont plus l'influence sur l'humanité qu'elles avaient, disons, au Moyen Âge. Mais les problèmes se reposent quand même. Les problèmes de savoir comment vivre, est-ce qu'il faut s'opposer à l'avortement ? Voilà un exemple à laquelle la science ne peut rien dire. Mais c'est les domaines majeurs, religieux, philosophiques, qui sont présents. Galilée avait une très bonne phrase pour séparer les deux domaines parce que Galilée, comme vous savez, subissait les pressions de l'Église. On lui interdisait de dire que la Terre n'est pas le centre du monde. et Galilée disait aux religieux, c'était surtout des Dominicains, il disait « Dites-nous comment aller au ciel ? » Typiquement, la question religieuse. « Dites-nous comment aller au ciel ? » « Laissez-nous vous dire comment va le ciel. » Vous voyez la distinction entre les deux. C'est ça. Quand on ne fait pas cette distinction, on a les mêmes problèmes que Galilée avait eu à la Renaissance, que Darwin a eu aussi avec l'évolution, il y a eu tous les religieux anglais qui étaient contre lui, il a été méprisé, vilipendé, etc. Et inversement, les nazis, par exemple, utilisaient des arguments soi-disant scientifiques pour éliminer les malades et les faibles. Vous voyez, quand il y a intrusion d'un domaine dans l'autre, ça cause des catastrophes. Il faut bien séparer les deux domaines et ne pas les confondre. La science vous dit comment ça marche. La science ne peut absolument pas vous dire si Dieu existe ou non. Ça, c'est hors de ses capacités. Mais la question se pose, les gens se posent. Et comme vous avez dit, il y a beaucoup de religions qui ont des réponses différentes. C'est quelque chose qui est très culturel. La religion, les religions, ce qu'elles affirment, n'est pas du tout les mêmes en Orient ou en Occident. Par exemple, en Occident, ici, il y a l'idée chez les chrétiens, les juifs, les musulmans, d'un Dieu, mais un Dieu personnel, un Dieu qui est une personne, un Dieu qui s'occupe de vous, un Dieu que vous pouvez prier. Il y a quelqu'un au bout de la ligne, comme on dit. Mais en Orient, chez les bouddhistes, le Tao et tout ça, il y a aussi un grand principe qui est le Tao. Mais il n'y a, ce n'est pas la peine de prier, il n'y a personne au bout de la ligne. Toute la différence entre l'Orient et l'Occident, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne? Alors, ça, ça montre comment les religions sont influencées par les cultures, mais ça montre aussi que ces domaines religieux ne sont pas, d'abord, n'atteignent pas les certitudes, pas vraiment les certitudes, mais même la puissance des arguments qu'on trouve dans la science, mais c'est comme ça. Mais l'élément important, c'est ça, je pense, bien de séparer deux domaines d'activité mentale. Bonjour, monsieur. Vous nous avez donné trois arguments pour préserver l'humanité, qui étaient l'art et la culture, la science et la compassion. Mais c'était trois choses qui concernaient surtout l'homme et qui étaient bénéfiques pour l'homme. Mais si on disparaît et que du coup, ces choses-là disparaissent avec nous, elles ne vont pas manquer à la nature ou aux autres espèces qui, elles, n'en ont pas besoin. Du coup, je ne comprenais pas très bien comment ça pouvait être des arguments pour préserver les hommes. Des arguments pour nous. Ce n'est évidemment pas les animaux qui vont défendre la nature. C'est des arguments. La question était est-ce que ça vaut la peine de préserver l'humanité ? C'est simplement, j'ai dit, je me suis posé la question, est-ce qu'on ne peut pas laisser l'humanité qui est en train de le faire activement elle-même, on l'a vu avec l'histoire de monsieur Petrov, est-ce que c'est vraiment la peine de s'occuper ? Ma réponse, mais j'admets qu'elle est très subjective et affective, c'est que l'humanité a apporté des choses qu'aucune autre espèce n'a apporté. Mais vous avez raison de dire que si nous disparaissons, la vie va continuer et puis il va y avoir des animaux, des espèces, des plantes et peut-être même qu'une nouvelle espèce va recevoir ce cadeau et que ça va recommencer et espérons qu'elles auront plus de chance que nous ou plus de bonnes résolutions que nous. Non, j'admets que c'est tout à fait une discussion qui n'est pas... Tout à fait, vous pouvez dire, mais après ça, ça n'aura plus d'importance parce qu'il n'y a personne pour s'en rendre compte, c'est vrai. Bonjour, monsieur. J'avais une question concernant... Enfin, vous posez la question, est-ce que vous avez des projets scientifiques en lesquels vous croyez qui pourraient nous mener à sauver l'humanité ou à faire des grands progrès en termes d'écologie ? Moi, personnellement, je pense plutôt à l'ITER, à la fusion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, de l'ITER, oui. Alors là, vous touchez au problème de l'énergie. Le problème de l'énergie, c'est que nous savons que non seulement il n'y a plus beaucoup de pétrole, mais que pire encore, nous n'avons pas intérêt à continuer à aller le chercher. Parce qu'on sait que si on va chercher tout ce qu'il y a de pétrole dans le sol, il en reste encore pas mal, la quantité de gaz carbonique et l'effet de serre va être ingérable, mais on peut atteindre 6 degrés. 6 degrés de plus qui seraient vraiment terribles. Donc, pour ces deux raisons, il faut arrêter d'utiliser le pétrole. Ça, c'est clair. Il faut le laisser où il est. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Alors, il reste le nucléaire. Vous avez parlé d'ITER. Le nucléaire, il y en a trois sortes. Il y a le nucléaire qui est utilisé maintenant dans les réacteurs. Ça, c'est un isotope du nucléaire qui est le nucléaire 235. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Ça, l'EDF ne nous le dit pas. Il n'y en a pas beaucoup plus que de pétrole. On en a pour 50 ans à peu près. Et si toute l'humanité se mettait au réacteur nucléaire comme celui que nous avons, je crois que c'est 17 ans avant d'avoir épuisé les réserves. Il y a aussi l'uranium 238 qui, lui, peut durer plus longtemps mais pas beaucoup plus longtemps. Peut-être quelques milliers d'années. Alors, vous allez dire milliers d'années, mais c'est bon, quelques milliers d'années. Mais rappelez-vous que l'humanité a 200 000 ans. Il faut penser à des échelles de temps qui ne sont pas de 4 000, 5 000 ans. C'est l'Égypte, c'est l'Empire égyptien. C'est rien. Il faut avoir des solutions à plus long terme que cela. Alors, vous avez parlé d'ITER. Alors, l'ITER, c'est le troisième, c'est la fusion contrôlée. C'est-à-dire, c'est exactement ce que fait le Soleil. C'est d'utiliser les mêmes réactions, la fusion de l'hydrogène en hélium, pour que le Soleil et toutes les étoiles le font. Et le problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas le faire parce qu'il faut arriver à porter de la matière à des températures beaucoup plus élevées que celles du Soleil, en fait. Le Soleil, il a 15 millions de degrés dans l'ITER, on essaie 80 millions de degrés. On ne sait pas aujourd'hui si on peut le rentabiliser. Rentabiliser, ça veut dire en tirer plus d'énergie qu'on en met au départ. Il est évident que si on n'arrive pas à en tirer et beaucoup plus, en fait, ça ne marche pas. ITER a été fait pour essayer de montrer qu'on pourrait le rentabiliser. C'est très important, effectivement. Si ça marche, c'est quelque chose qui pourrait aider le problème de l'humanité, qui est le problème de l'énergie de l'humanité. Généralement, les gens sont assez sceptiques, mais n'importe. C'est une voie à suivre pour voir si ça va donner quelque chose. Mais ça, c'est qu'un aspect sur l'aspect de la pollution. ITER est également très polluant. ITER produit des matériaux radioactifs plus importants que ceux que nous utilisons, que nous avons pour l'instant. C'est un problème ouvert et beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais enfin, disons que c'est un problème intéressant et en discussion. Vous avez décrit beaucoup de problèmes sur lesquels on n'a pas vraiment d'impact, par exemple la pêche et la déforestation. Moi, je voulais savoir sur quoi, nous, en tant qu'étudiants français, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la vie de tous les jours pour que ça ait vraiment un impact et que ça fasse accélérer les choses. Et deuxièmement, vous avez dit qu'il y avait une grande avancée dans la conférence de Paris parce qu'il y avait une sorte de consensus mondial. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment y avoir des décisions qui sont prises et est-ce qu'on peut espérer voir une évolution des décisions prises au niveau supérieur d'ici quelques années? Oui, vous posez la question de l'avenir. L'avenir, d'abord, personne ne le connaît. Il a la mauvaise idée qu'on n'arrive jamais à le prévoir chaque fois qu'on fait des prédictions. Généralement, toutes les prédictions sont fausses. Après coup, quand on regarde, on s'aperçoit. Il y a eu des prédictions qui ont été faites, par exemple, en 1900. Qu'est-ce que serait l'an 2000? Eh bien, quand on regarde ça, on rigole vraiment. Il n'y a aucun rapport entre ce qui était prévu pour 2000 et ce qui est arrivé. Donc, ça, c'est la première chose à dire. Donc, on vit d'espoir. Votre question, c'est de dire qu'on espère qu'il faut faire comme si. Je crois que l'attitude qu'il faut prendre, c'est que si on dit que c'est foutu, c'est foutu. Ça, c'est sûr. À partir du moment où on admet que c'est foutu, c'est foutu. Donc, il faut garder volontairement, volontaristement, la volonté de dire, il y a un avenir, on va le fabriquer. Alors, d'une façon plus pratique, bon, vous êtes une école d'ingénieurs, donc vous allez être impliqué dans des projets variés. Ces projets variés, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut introduire une nouvelle préoccupation, c'est qu'est-ce que ça va donner pour la planète dans 50 ans ou dans quelques décennies. C'est-à-dire des études d'impact. C'est-à-dire, on ne commence pas un projet sans étudier, de savoir ce qu'il va apporter et mieux que toutes les pertes qu'on aurait après coup. L'exemple classique, c'est le barrage d'Assoie. Quand la serre a fait le barrage d'Assoie en Égypte, c'était pour donner de l'électricité aux Égyptiens. Ils n'ont pas fait d'études d'impact. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le Nil a été régularisé, il n'y a plus eu les inondations et l'eau salée a remonté dans le Nil et aujourd'hui, c'est un grand désastre. Dans beaucoup de cas, on s'aperçoit que si on avait prévu au départ, on aurait pu dire mais non, ce n'est pas une bonne idée. Donc, cette nouvelle préoccupation qui est la planète. On dit souvent qu'il y a trois préoccupations quand on fait un projet. Les trois P, c'est le profit. Bien sûr, il faut que ça rapporte. Tout le monde a besoin d'avoir son salaire à la fin du mois. Le deuxième, c'est l'effet sur les gens. Par exemple, est-ce que ça va créer des pollutions comme toutes les substances chimiques que l'on met aujourd'hui sur le marché et sur lesquelles on discute. Mais le troisième impact qui n'était pas présent il y a quelques années, c'est qu'est-ce que ça va faire à long terme sur la planète et dans quel sens est-ce que ça va continuer à détériorer la planète. Donc, c'est ça pour vous, je pense qu'il est important. C'est la prise de conscience de cette nouvelle préoccupation, c'est-à-dire des effets à long terme, des effets à 50 ans, 100 ans ou plus. Alors, les cas concrets, ça, je ne peux pas le dire parce que je ne les connais pas. C'est vous qui les connaîtrez, mais... Bonjour, monsieur. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer que tout comme toutes les lois de la physique qui font que le soleil fonctionne tel qu'il fonctionne, le cerveau humain fait que l'humain est beaucoup trop individualiste et, d'une certaine manière, on ne pourrait... On est... Tout comme toutes les lois de la physique, on est voué à un tel fonctionnement et que, de manière naturelle, on va à ce désastre écologique. Alors là, vous êtes en train, justement, de faire des prédictions. Je crois qu'on n'est voué à rien. L'avenir est inconnu, l'avenir est ouvert. C'est ce que nous le ferons. C'est évident que nous sommes dans des difficultés énormes aujourd'hui, mais ce n'est pas sûr que ce soit fatal. Je crois qu'il faut éviter le fatalisme parce que si on est fataliste, c'est fatal. Vous nous parlez de l'impact de l'espèce humaine auquel on termne sur la Terre. Est-ce que vous pensez que la singularité technologique aura lieu et, à votre avis, est-ce que son impact sera bon ou pas ? Il faut se remettre dans un contexte historique. C'est toujours intéressant de se mettre dans un contexte historique pour essayer de voir les situations. Par exemple, que je pense, il y a 500 000 ans, les humains ont réussi à maîtriser le feu. Le feu, c'est très bien. Vous pouvez en faire vous chauffer. Vous pouvez aussi mettre le feu à la maison de votre voisin. Donc, les technologies, ce n'est pas, ça n'a aucune qualité morale en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Si vous en faites des choses bien, c'est bien. Si vous en faites des choses mal, c'est moins bien. La même chose est arrivée avec l'électricité, toutes les découvertes humaines et on va continuer à en faire parce qu'on en fait continuellement. Les humains sont très intelligents, développent des technologies dont vous parlez pour l'avenir. Tout dépend de ce qu'on va faire de ces technologies. Alors, par exemple, je pense qu'un but très utile des technologies, c'est pour les handicapés, pour les gens qui sont aveugles, pour les gens qui sont sourds, pour les gens qu'on va pouvoir redonner des moyens de vivre à des gens. Ça, c'est une utilité très importante. Si, alors, je crois que si, par exemple, vous connaissez sans doute des livres comme Brave New World de 1984, qui sont des livres qui sont un petit peu justement sur ce thème, du moment où on aura tellement dominé le cerveau qu'on pourra se fabriquer des générations d'esclaves qui ne font pas de grève, par exemple. C'est des choses qui sont déterminées. Cette situation, aujourd'hui, nous savons que nous augmentons les pouvoirs mentaux. Jusqu'où on ira? Moi, je ne crois pas à l'instant que ces technologies amèneront le bonheur aux êtres humains. Je crois qu'elles les amèneront peut-être, mais peut-être le contraire. Ça dépend de ce qu'on en fait. Tout est là. Tout est là. Justement, c'est typiquement un problème que la science ne peut pas régler. Elle vous dira comment faire des super-cerveaux. Elle ne vous dira pas comment les utiliser ou les faire servir à faire des choses valables plutôt que des choses moins intéressantes. Mais quant à penser que... Je ne sais pas ce que ça donnera. C'est un thème. Qu'est-ce qu'on va découvrir encore sur les capacités de l'interaction avec l'informatique, etc.? C'est un problème passionnant, mais effectivement, je pense que l'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fera. Bonjour, monsieur. Tout d'abord, merci encore d'être parmi nous. En fait, l'année dernière, on a enfin eu la preuve de l'existence des ondes gravitationnelles prédites par Einstein en 1916. et est-ce que cette preuve de leur existence a vraiment révolutionné notre façon de concevoir l'univers, a vraiment révolutionné notre façon de chercher les solutions aux problèmes physiques actuels ou est-ce que c'était surtout une découverte, on va dire, symbolique ? Non, ça ouvre sur un monde de nouvelles observations. Aujourd'hui, tout ce que nous savons du ciel, des étoiles, des galaxies, ça nous vient de la lumière, ça nous vient de l'astronomie, des photons, c'est grâce à nos yeux, au télescope et tout ça. Il y a deux autres astronomies possibles, il y a l'astronomie qu'on appelle les neutrinos, ça c'est une autre astronomie avec des particules qui sont les neutrinos qui ne sentons pas, mais qu'on a détectées en provenance du soleil, en provenance d'autres endroits, qui nous donnent des renseignements qu'une astronomie optique ne peut pas nous donner. Et l'astronomie gravitationnelle, les ondes gravitationnelles, c'est encore un nouveau domaine qui donnera d'autres types de renseignements sur les astres. Tout ça, l'idée, c'est que nous avons cet univers que nous observons, plus nous avons de moyens d'avoir des renseignements sur leur nature, plus on peut progresser dans la connaissance. Et les ondes gravitationnelles, effectivement, prévues par Einstein, mais on savait qu'elles étaient très faibles, Einstein pensait que jamais on ne les détecterait, on les observerait, ce qui est faux, on en a déjà observé. ces deux sources, eh bien, ça nous donne d'autres types de renseignements sur l'univers. Donc, c'est une ouverture de nouveaux moyens. Imaginez que vous soyez né aveugle, mais avec vos oreilles, et que quelqu'un vous guérisse, eh bien, du coup, vous avez une nouvelle source, possibilité de renseignements sur le monde que vous n'aviez pas auparavant. C'est un peu l'analogue, c'est ça. C'est ça, l'intérêt. C'est que ça va certainement révolutionner, c'est beaucoup dire, mais apporter énormément de nouvelles connaissances qui vont nous permettre de comprendre encore mieux comment ça marche. Rappelez-vous que la science, c'est comment ça marche. Pour rebondir sur la question des énergies, est-ce que vous pensez que les promesses politiques de nos candidats en France à la présidentielle, qui sont de 50 % d'énergie renouvelable d'ici 2025 ou 2050, sont réellement envisageables, et surtout réalisables ? Oui, c'est une question intéressante. Je la verrai de la façon suivante. Je me souviens, il y a 30 ou 40 ans, quand on parlait de la source d'énergie renouvelable, les gens ouvrivaient au nez en disant tout ça, c'est peanuts, c'est rien du tout. Mais ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, les progrès des énergies renouvelables, les éoliennes, les cellules ultravoltaïques, croissent à une vitesse bien au-delà de tout ce qu'on a prévu. Il y a déjà des pays comme le Danemark qui a 20 % de son énergie électrique qui vient des renouvelables. Donc, cette croissance et l'intérêt soudain, c'est une des très bonnes nouvelles de notre période, montrent que c'est faux de dire que ce serait déclisable et qu'il est entièrement possible que ces promesses-là ne sont pas impossibles, disons, je ne sais pas, je ne connais pas tout à fait bien de ces domaines, mais a priori, maintenant, cette croissance est vraiment, s'oppose à l'idée que ça restera toujours négligeable. Et heureusement, parce qu'on sera vraisemblablement à court de solution, si ITER ne marche pas, je ne sais pas très bien ce qu'on fera. Et si les renouvelables ne restent... Les renouvelables, ils ont deux avantages que n'ont pas les autres. D'abord, ils sont là pour longtemps. Les renouvelables, c'est le soleil. C'est-à-dire, une des questions qui est importante quand on décide d'une source d'énergie pour l'humanité, c'est pour combien de temps? Dire, ah, bien, ça marche mille ans, bien, très bien. Mais ça, c'est dire, après moi, le déluge. Il faut essayer de penser à une source d'énergie qui est bonne pour des temps qui sont comparables au temps de l'humanité. Donc, déjà, 200 000 ans, c'est pas mal. Et en même temps, il faut des sources qui ne sont pas polluantes, il faut des sources qui n'ont pas de danger. Enfin, vous connaissez toutes ces questions. La seule qui soit vraiment acceptable, c'est évidemment le soleil. Le soleil nous envoie 10 000 fois plus d'énergie sur toute la planète que ce que nous utilisons. Donc, ça veut dire, a priori, ça a l'air petit. En fait, c'est beaucoup parce que c'est quand même très important. Un 10 000 ans du soleil, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Nous n'avons pas les moyens de récupération pour extraire un 10 000 de l'énergie du soleil. Mais, c'est croissant rapidement, la technique est là, et là, l'humanité, l'intelligence de l'humanité fait des merveilles. On peut espérer qu'on va arriver, mais je crois que c'est un pari ouvert. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, nous doublons notre quantité d'énergie à l'échelle mondiale à tous les 30 ans. Ça, ça ne peut pas durer. Ça, en 200, 300 ans, il faudrait toute l'énergie du soleil. Vous savez, les exponentiels, vous êtes familier avec les exponentiels, vous voyez ce que je veux dire. Si nous doublons à tous les 30 ans, ça ne prend pas de temps que c'est devenu impensable. Donc, il est certain qu'il faudra restreindre notre dépense d'énergie et cesser de la doubler à tous les 30 ans. C'est ainsi. Aucune source d'énergie qui peut rencontrer quelque chose comme ça. On entend beaucoup dans les médias que Trump et Vladimir Poutine souhaitent, enfin, prennent des mesures pour prendre le pétrole de l'Arctique et qui se fichent un peu des décisions internationales, etc. Est-ce que vous avez d'autres informations que nous, simples étudiants, là-dessus ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous pensez que c'est très inquiétant ? Oui, c'est inquiétant et l'arrivée de M. Trump est vraiment inquiétante. Là, on a l'impression qu'on a perdu le Nord. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il soit « impeached », comme ils disent, qu'il soit arrêté. C'est ce qui est possible. Ce qui est possible. Mais cette idée, donc, si on allait chercher, encore une fois, si on extrait tout le pétrole, y compris celui de l'Arctique, la température augmente de 5 à 6 degrés et ça, ce n'est pas possible. Alors, il y a un autre pays qui est intéressant aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine est vraiment le seul grand pays qui a compris, de façon active, le problème de la pollution et le problème du réchauffement climatique. Vous avez vu que dans les grandes villes, par exemple, à Pékin ou à Shanghai, on ne voit pas au-delà de certaines journées, on ne voit pas au-delà de 10 mètres. La Chine est très, très intéressée, fabrique énormément d'instruments pour les renouvelables et va devenir bientôt, je pense même maintenant, le pays le plus actif vis-à-vis du progrès, du réchauffement climatique, vis-à-vis de l'écologie. Et ça, c'est important parce que maintenant que les États-Unis semblent retourner au pétrole, le fait qu'un autre grand pays puissant soit actif dans ce domaine, c'est quelque chose de bien. Merci du silence impeccable qui a régné pendant toute la conférence du début jusqu'à la fin des questions. Ça témoigne de l'intérêt qu'on lui a apporté. Merci aux gens de l'extérieur qui sont venus. Merci à l'EPF pour son aide technique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada